La sagesse ne crie-t-elle pas Dans la sagesse de Jacques au chapitre 3, verset 15, il est mention de deux sortes de sagesse. Une sagesse qui vient d'en bas, qui est terresse, qui est reliée à notre savoir, à notre connaissance, notre science. Et il y a une sagesse d'en haut qui est divine, qui nous donne l'habileté, l'adresse, qui nous assure le succès. Le dictionnaire nous donne une définition d'une personne qui est sage. J'aimerais vous lire cela. « Quelqu'un de sage, c'est celui qui évite de se tourmenter pour ce qui n'en vaut pas la peine. Quelqu'un de sage, c'est celui ou celle que son or de vivre met à l'abri des passions, des inquiétudes et de l'agitation. » Et il le déclare dans son serment sur la montagne. Avant de descendre de la montagne, suite à son discours, il parle à ses auditeurs et les met en garde. Il leur dit « Écoutez ma parole et surtout, mettez-la en pratique. » Et il en parle à travers la parabole des deux maisons. Et cette parabole nous décrit en fait les deux fondements sur lesquels on peut poser notre vie. Et Jésus, ce qu'il nous dit en fait, c'est que si tu bâtis ta maison sur le sable, sur ta propre sagesse, cela ne va pas résister. Ça ne tiendra pas face aux tempêtes de la vie. Mais si tu bâtis ta maison, ta vie sur le rocher, qui est Jésus lui-même, c'est lui qui va préserver ta vie face aux tempêtes. Ta maison va tenir, ta vie va demeurer. Et Jésus aussi donne un conseil. Et je peux vous dire que quand Jésus donne un conseil, c'est bon de l'écouter. Et on peut voir ce conseil qu'il donne dans l'Apocalypse à l'église de l'Odyssée. Et l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est le livre qui nous parle de la fin des temps, qui nous parle des choses qui vont arriver. Et Jésus informe l'église de l'Odyssée au chapitre 3, verset 18. Et voici le conseil qu'il donne. Il lui dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et une collire pour windre tes yeux, afin que tu vois. » L'église, la ville de l'Odyssée en fait, à l'époque, était une ville prospère. Elle était connue pour son commerce de textiles et spécialiste dans la médecine des yeux. Et donc, quoi que cette ville était riche, Jésus lui dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or et des vêtements. » C'est intéressant de voir cela. En d'autres mots, il lui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Et c'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Dans Ésaïe, au chapitre 55, ça dit que « Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Nos pensées ne sont pas ses pensées. » Jésus nous rappelle, dans Matthieu 7, verset 13-14, que « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais Jésus veut nous attirer à lui. Jésus, ça dit dans la parole, qu'il veut que tous soient sauvés, que tous viennent à sa connaissance. Le Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, nous dit dans Proverbe 8 « Que la sagesse ne crie-t-elle pas, préférez mes instructions à l'argent, car la sagesse vaut mieux que les perles. » Et le verset 35 du Proverbe 8 nous dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » J'aimerais t'encourager ce matin et t'inviter. Si tu es sur un chemin que tu sais que tu as mis de côté les instructions de la parole de Dieu, que tu ne cherches pas son conseil, avec Jésus, il y a toujours une deuxième chance. Jésus t'invite ce matin à lui faire confiance. Et la parole dit dans Jacques au chapitre 1, verset 5 « Que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et tout simplement, sans reproche, et il lui sera donné. » Alors, j'aimerais terminer en priant pour toi ce matin. La parole de Dieu, elle est riche. Si tu n'as pas de Bible, je t'encourage à t'en procurer une. Investis pour ta vie. Le Proverbe 3, je t'invite à le lire, c'est plein de promesses, d'encouragement, que si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, il va préserver tes jours, il va te donner la paix. Et c'est plein de promesses comme ça. Alors, j'aimerais terminer en priant. Père, on veut te dire merci. Merci pour ta parole, Père, qui nous assure de tes bontés, de tes promesses. Et surtout, Père, merci pour ton Fils Jésus, qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, qui mettons notre confiance en toi. Père, merci que tu nous donnes cette promesse, que si on manque de sagesse, tu vas nous la donner. Merci aussi que tu nous dis, dans Proverbe 1, au chapitre 1er, dans le verset 33, que celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Père, merci, dans le nom de Jésus, que cette promesse puisse s'accomplir pour chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Merci. Soyez bénis.